C'est que le citoyen vit en se disant, mais l'État ne me sert à rien. Celui qui achète le concours n'est pas foncièrement corrompu, c'est qu'il n'a pas le choix. Est-ce que le fait que le citoyen lambda qui prend 500 francs, c'est juste parce que peut-être sa position aujourd'hui lui permet de prendre que 500, mais qui dit que demain quand il y aura la possibilité de prendre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards, il ne le fera pas ? Les Camerounais circulent ici, ils respectent les feux, ils arrivent aux Camerounais, ils ne les respectent pas. Ah tiens, c'est le système. Dans cet ouvrage, nous démontrons qu'on peut gagner 1 000 milliards en un an, en optimisant, je ne dis pas en augmentant les impôts, en optimisant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Parce qu'un pays comme le Camerounais, c'est un potentiel désastreux. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. En 2018, il a dit, le rêve est à nouveau permis. Et aujourd'hui, on va passer du digital au réel parce que ça fait plusieurs années que je suis ces initiatives sur les réseaux sociaux. Et donc, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir une figure de la politique camerounaise. Parce que oui, c'est vrai, je vous ai très souvent habitué aux entrepreneurs, aux écrivains et tout. Mais, il se trouve qu'en plus d'être un politicien qui prend de plus en plus du terrain sur la scène camerounaise, il est désormais deux fois hauteur. Je ne vais pas vous en dire plus, mais tout ce que j'aimerais que vous reteniez de cette petite introduction, c'est que l'échange que nous allons avoir aujourd'hui sera éclectique. Bref, vous me connaissez, je ne vais pas changer de fusil d'épaule. Ça sera sans condescendance, mais comme d'habitude, sans complaisance parce qu'on va tirer à balle réelle. Toi-même, tu connais. Mais avant d'aller pour un show, vous êtes obligé de préciser quelque chose. C'est que, nouvel épisode, nouveau décor, nouvelle évite. Bien sûr, nous sommes toujours chez UltimatePod. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le studio qui est mis à votre disposition pour tous ceux qui vont produire un contenu de qualité pour animer leurs différentes plateformes. Et au-delà de ça, j'aimerais rappeler que UltimatePod est l'initiative de plusieurs entrepreneurs qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de bénéficier d'un cadre prestigieux. Je parle ici de Copili.io, je parle de RHIA, je parle également de Brandeo et de la maison d'édition, l'édition Argent Livre. Au-delà de ça, si jamais toi aussi tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours de ton prono, qui sait comment ça se passe, programme Plume d'Élite, argentlis.com, tout est dans le premier commentaire de la vidéo. C'est comme d'habitude, premier commentaire de la vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité du jour. Bonjour M. Olivier. Bonjour à vous et merci de m'inviter dans votre champ de tir. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir, surtout que ça sert à moins de 24 heures. C'est vrai de savoir que vous prenez plaisir à tirer à Valéa. Ça fait partie du jeu. De toute façon, on tira à Valéa, mais sur la base de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez dit et surtout de ce que vous avez écrit. L'idée pour nous, c'est de pouvoir lever un pan de voile sur certaines choses que vous avez eu à présenter dans votre ouvrage, que je vais m'empresser de présenter à la caméra tout de suite, qui s'intitule « Ce que j'ai vu », qui est présenté comme un manifeste. Bon, M. Liby, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous ? Je suis un homme politique camerounais, je suis président du Parti politique, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. PCR. Maintenant, le PCR. Maintenant, comme homme politique, leader politique, j'ai un parcours politique aussi. Le parcours d'un homme politique, il est toujours évalué à l'aune, d'abord de ses performances électorales, puis des actions qu'il mène sur le terrain, des idées qu'il porte. Donc, comme tel, je suis connu comme ayant participé à l'élection présidentielle de 2018. Tout à fait. Il y avait neuf candidats, je crois, en course. Les chiffres officiels proclamés disent de moi que j'ai été troisième, ne pouvant pas prouver le contraire. Tout à fait. Je m'en contente. Puis, deux ans après, en 2020, j'ai conduit le Parti politique, dont je suis devenu le président en 2019, parce qu'en 2018, je n'étais pas le président d'un parti politique. J'avais été investi par un autre parti politique, qui s'appelle Univers, dont le président est bien connu, notamment ces derniers temps, dans les questions du football, le professeur Nkoumwondo. Donc, en 2019, je deviens président d'un parti politique, dont les fondateurs sont du maillot d'anaille et du maillot cani, M. Massardine Albert Fleury, M. Conard Robert, M. Juanfio William. Ce sont des papas qui ont créé ce parti depuis 2003. Et s'étant rendu compte que je n'arrivais pas à obtenir un parti politique, parce que j'en crée un, moi-même, le 8 mars 2019, un parti politique dénommé Les Citoyens. Et malheureusement, le ministre de l'administration territoriale, jusqu'à date, n'a jamais voulu autoriser ce parti politique. C'est juste une parenthèse que je fais, hein. Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, pour qu'un parti politique voit le jour, à la vérité, il ne faut pas forcément une autorisation express du ministre de l'administration territoriale. Il peut le faire, mais il y a une autre modalité. Il peut aussi décider de ne rien faire du tout. Et au bout de 90 jours, le silence de l'administration, en ce moment, vaut acceptation. Et le parti devient légal. Sauf que dans notre cas, nous avons déposé, par voie du CIE, le dossier du parti au ministère, le 8 mars, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2019. Donc, le 8 juin, le parti devenait légal par le silence de l'administration. Sauf que 5 ou 6 jours avant, le 8 juin, nous recevons un courrier curieux par lequel le Minat nous saisit et nous demande d'aller compléter un dossier que nous avons déposé 3 mois avant par voie du CIE avec des charges attestant que le dossier était complet. On a compris le subterfuge. C'était une façon de rompre le silence pour que nous puissions nous en prévaloir à partir du 8 juin. Et donc, de nous empêcher d'avoir un parti politique, donc d'aller aux élections législatives et municipales qui, elles, étaient annoncées l'année d'après. Donc, en étant indigné publiquement, c'est alors que lui, regardant la télé chez lui dans son guidéguise natal, M. Massardine Albert Fleury appelle son fils, qui était avec moi, représentant Ngaoundere, dans le mouvement 11 millions de citoyens qui était devenu association entre-temps. Parce qu'en 2017, nous créions un mouvement au Cameroun qu'on appelle 11 millions d'inscrits qui va se muer par la suite en association. Et M. Massardine, Boubakari Massardine, qui est aujourd'hui le SG du PCRN, en était le représentant Ngaoundere II. Donc, son papa, c'est une histoire un peu compliquée. Donc, son papa, donc, qui regarde la télé et qui me voit m'indigner de ce que je ne peux pas créer de parti politique. Appelle son fils et lui dit, mais tiens, nous, on a créé un parti politique depuis 2003, on n'en a jamais rien fait. Mais nous, si vous voulez, on organise un congrès, on vous le passe. Je ne sais pas. Il m'appelle, j'ai dit, mais Dieu existe. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'ils vont convoquer le congrès qui s'est donc tenu le 11 mai 2019 à Guy de Guise et que je suis donc, c'est ainsi que je suis devenu le président. Et, ben voilà, je suis allé aux élections législatives et municipales de 2020. C'était donc la première participation électorale de ce parti. Nous en sommes sortis avec cinq députés, dont moi-même. Oui, bien sûr. et sept communes que nous gérons pleinement. Oui. Ce n'est pas beaucoup. Je dis les 365, c'est déjà ça. Ça convient. Et 206 conseillers municipaux. Oui. Vous comprendrez qu'on est dans certaines communes aussi. On partage des communes comme celle de Menganga. Oui. Dans la Damawa. Doit la troisième. Doit la cinquième. Botmakak. Dans l'Oignon-Ekéré. D'accord. Menganga, je vous l'ai dit, c'est dans le Mberé, dans la Damawa, dans le septentrion. Donc, voilà globalement le parcours. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Je suis auteur de deux ouvrages. Le précédent a été publié en 2021, intitulé Le fédéralisme communautaire. Et puis un second, ou un deuxième, publié en août 2024, qui est le projet de société de 2025. Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès. Tout à fait. Par ailleurs, je suis juriste internationaliste, diplômé de l'université de Yaoundé II, à Soa, au Cameroun. Ok. Au moins, on a pu brosser tout ce temps. Né le 29 mars 1940. La précision vaut la peine. Alors. Donc, je suis votre aîné. Ça, c'est vrai. Donc, en tirant, sachez qu'il faut respecter les aînés. Bon, je suis désolé, mais là, on va parler d'homme à homme. Voilà. Voilà la jeunesse d'aujourd'hui. Allez-y. Ce que j'ai vu, qu'est-ce que vous avez vu, M. Cabral ? Ce que je veux faire du Cameroun, c'est la phrase d'attaque du livre. Oui. C'est notre vision du Cameroun. Et ce que nous avons vu, nous l'avons décliné dans un ouvrage à onze titres. C'est ça. Qui commence par l'éradication de la corruption. Justement. Et qui se termine, onzième titre, par la libération de la richesse et des emplois. Donc, nous voulons simplement inscrire la compétition politique désormais résolument dans le débat d'idées. Lorsqu'on se lève et qu'on a la prétention de vouloir diriger un pays comme le Cameroun, il faut pouvoir convaincre les électeurs. Les convaincre de ce que vous avez pris la pleine mesure de la situation. Oui. Et au Cameroun, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes dans un pays indiscutablement déliquescent. Ça, tout le monde peut le sentir d'une façon ou d'une autre et le démontrer à sa façon. Mais souvent, les gens ne parlent que de l'écume, en fait. Oui. Les enjeux sont beaucoup plus compliqués parce qu'une chose est d'arriver à la conclusion que le Cameroun est mal géré, il est mal gouverné, c'est un échec, c'est tout ce qu'on veut. Une autre est de pouvoir les tailler. De les tailler complètement. C'est-à-dire que pourquoi ça ne marche pas ? À quel niveau ça ne marche pas ? À quel niveau ça bloque ? Et surtout pour proposer des solutions. Puis, proposer des solutions. Proposer des solutions. Le chapitre d'entrée, par exemple, sur la corruption. C'est ça. où nous disons d'ailleurs dès la première phrase, il faut l'éradiquer et nous disons que c'est la source de tous les maux. Est-ce que ce n'est pas prétentieux ? C'est la mer de tous les maux au Cameroun de la corruption. Donc, nous démontrons en quoi, peut-être même comme les gens ne s'imaginent pas, nous apportons la preuve du niveau de pourrissement dont la corruption est responsable dans notre pays. Vous faites d'ailleurs allusion aux 180 milliards qui ont été détournés. Oui, nous commençons par cette illustration. Par ça. Parce que, vous savez, je ne peux plus que vous en parlez. Oui. Lorsqu'on dit que l'État a englouti 180 milliards pour la construction des infrastructures qu'on ne voit pas, dont on voit le démarrage des travaux. Oui. Là, on parle du Covid-19. Ah oui. Mais c'est à peu près le même montant d'ailleurs pour les infrastructures. Encore que c'est même plus. C'est même 206, je crois. Mais là, parlons du Covid. Oui. C'est vrai, vous avez raison. Les 180 milliards, c'est le Covid. Et d'ailleurs, à l'Assemblée, j'ai introduit une résolution d'enquête parlementaire qui n'a pas prospéré jusqu'à aujourd'hui. Alors, on parle donc de 180 milliards engloutis pour lutter contre le Covid. Oui. Les gens ne se rendent même pas compte à quel point c'est grave. Figurez-vous qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui dans des hôpitaux à l'heure où nous parlons vous et moi. Oui. Parce qu'il manque d'oxygène. Nous sommes d'accord, oui. Mais on nous a dit que ces 180 milliards ont servi à construire un centre de production d'oxygène en Vogue-Mille à Yaoudi. Oui. Vous passez à cet endroit, ce bâtiment est abandonné. Donc, les gens, parfois, croient que c'est aérien, tout ça. Quand vous voyez que des ponts viennent d'être rompus là, dans le littoral, la Massoc, ce sont neuf ponts, et que depuis que ces ponts sont rompus et que des villages entiers sont coupés du reste du pays, on n'arrive pas à les faire. Mais les gens se sont gobergés. Oui. 180 milliards. Il faut toujours ramener ces montants astronomiques à la vraie vie des gens et voir ce que ces montants auraient pu apporter comme bien-être aux gens. Et les gens ne le voient pas souvent comme ça. Souvent, on est dans des débats périphériques, aériens, souvent inutiles. Et souvent, les gens qui ont volé cet argent sont même applaudis. C'est-à-dire que vous allez même voir des gens qui vont me comparer, moi, à Cabralibi, qui ai sacrifié une partie de ma jeunesse en me battant pour que le Cameroun se redresse. Vous allez voir des gens qui s'inscrivent dans une absurdité incroyable en me comparant à des voyous à col blanc. Mais pourquoi ? Parce que tout ça a l'air lointain, en fait. Ça a l'air lointain. C'est-à-dire que quand les gens entendent parler du Covid à la télé, à la radio, 180 milliards, ils ne font pas la connexion entre ça et leur quotidien. Quand ils entendent parler de centaines de milliards détournés pour construire Olembe, construire Japoma, tout ça est très loin d'eux. Et dans cet ouvrage, nous leur ramenons ça au visage. Revenons à l'ouvrage, si vous permettez. Mais c'est ce que je suis en train de faire. En leur disant, voilà, ça vous concerne. Et c'est ça le désastre de la corruption. Sachez que si vous souffrez au quotidien, le premier responsable de ça, c'est la corruption. Et que tout ça n'est pas très loin de vous. Et ce que je décris là, excusez-moi, n'a rien à voir avec les 500 francs que prennent le policier. Parce que les gens croient que ça, c'est la corruption. Moi, j'appelle ça, vraiment ça, c'est l'enfant de la corruption. C'est-à-dire les petits 500 francs. Mais pourquoi les gens se plaignent plus des 500 francs du policier ? Parce que ça, c'est leur quotidien. Pourtant, la vraie corruption, celle qui détruit le Cameroun, ce n'est pas celle des 500 francs. C'est celle des gens apparemment respectables qui sont assis dans des bureaux cossus. Mais il y a déjà une mentalité qui se cache derrière. Quand on parle de corruption des 500, on dit qu'ils volent un oeuf pour avoir volé un bœuf. Donc, quelque part, est-ce que le fait que le citoyen lambda qui prend 500 francs, c'est juste parce que peut-être sa position aujourd'hui lui permet de prendre que 500. Mais qui dit que demain, quand il y aura la possibilité de prendre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards, il ne le fera pas ? Donc, négliger le 500 francs, est-ce que ce n'est pas quelque part fermer les yeux sur un problème qui est beaucoup plus profond que ça et enlever la responsabilité qu'a le citoyen lambda par rapport au problème que rencontre le pays ? Non, justement. Je ne demande pas de fermer les yeux, je ne l'ai dit à aucun moment. Je demande d'inverser la perception. Chez nous, les juristes, si vous commencez à aborder un problème par l'accessoire, vous l'avez mal abordé parce que l'accessoire est généralement la conséquence du principal. Et c'est ce que je dis sur la corruption. C'est qu'on a l'impression que les vrais bandits sont intouchables. On a même parfois l'impression que les vrais bandits, on a peur d'eux. À raison d'ailleurs, des fois. Les gens meurent parce qu'ils parlent d'eux. Et du coup, que font les citoyens ? Ils s'acharnent donc sur les plus petits. Comme on dirait au Cameroun sur les moins chers. Tout à fait. Mais c'est les moins chers. Ce n'est pas eux qu'il faut attaquer. Parce que toute l'énergie que vous déployez sur les moins chers, c'est une énergie perdue. Insultez les proviseurs de lycée comme vous voulez à la rentrée. D'une rentrée à une autre, ils prennent toujours l'argent. Pas tous. Oui. Pas tous. Insultez les magistrats si vous voulez. Vraiment d'une année à une autre. Donc, conseil supérieur à la magistrature à un autre. Et en auront qu'ils vont toujours marchander les décisions de justice. Tout à fait. Ça, c'est les conséquences. Et le dispositif de lutte contre la corruption au Cameroun justement est rentré dans ce jeu. Nous le démontrons dans l'ouvrage. On vous parle tous les jours de la Conak. Bon, parlons-en. Je vous interpelle, monsieur, à lire, comme ça un jour si vous avez du temps, à aller dans le site du, comment on l'appelle encore, c'est pas le contrôle supérieur de l'État, la Chambre des Comptes. La Chambre des Comptes. Ils ont des rapports annuels. Et dans ces rapports, parce que je cite la Chambre des Comptes parce que c'est l'une des institutions dont la lutte contre la corruption est la plus méthodique. C'est-à-dire que quand ils font une enquête, ils la font de façon approfondie et dans leur rapport, vous voyez comment tout est clair. Lorsqu'ils indexent une personne, c'est clair. C'est une institution judiciaire, mais qui est dépourvue de pouvoir, d'exécution, des sanctions qu'elle prononce. Ah, du coup, c'est un pouvoir comme un sur un pied d'argile. Tout ce qu'ils font, c'est des rapports. Ils produisent des rapports depuis des années qui indexent de façon indiscutable des faux soyeurs de fonds publics. Mais que dit la loi ? Le rapport est envoyé au président de la République qui, lui, peut donc décider de faire poursuivre ou non les personnes indexées. Mais qu'est-ce qu'on voit d'année en année d'un rapport à un autre ? C'est que les personnes indexées sont prouées, nommées à d'autres fonctions. On pourrait en dire autant d'une institution qui est moins méthodique mais qui, elle aussi, produit des rapports. Le CDBF, le contrôle supérieur de l'État. Vous pouvez donc rentrer sur tout le reste. Vous savez, le Cameroun a ratifié la convention de Mérida, internationale, de lutte contre la corruption. Le Cameroun a une CONAC, la commission nationale anti-corruption. Il y a plein de choses qui existent. Le programme national de gouvernance, je ne vais pas revenir, tout ça est dans l'ouvrage. Mais, en fait, pourquoi j'insiste sur les rapports ? Parce que voici exactement ce qui se passe. Quand le CDBF, le contrôle supérieur de l'État ou la Chambre des comptes publie un rapport, d'abord, très peu de Camerounais iront le lire, dont la presse va relire. La presse va choisir quelques têtes et va en faire sa fête. Tout à fait. Et ça va alimenter le cosyri dans les chaumières deux, trois jours. Et puis, on passe à autre chose. Surtout qu'il y a le football qui n'est jamais loin. Et c'est ainsi que tout cela s'inscrit dans une forme de perte et profit, dans une dynamique de perte et profit. Et jamais, il n'y a de sanctions derrière. Mais, au quotidien, dans leur quotidien, si vous dites aux gens la corruption, ils vous parleront, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, du policier, du magistrat, parce que ça, c'est leur quotidien. Tout à fait. J'ai fait tous ces parallèles pour revenir à votre question en disant non. Il faut revenir et mettre la balle au centre. Il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit souvent. Et les cornes du taureau de la corruption, c'est les intouchables. C'est les respectables. C'est les gens haut placés. C'est là-bas que ça se trouve. Et justement, vous parlez d'intouchables. Et c'est là où je veux intéresser les citoyens. Si je peux, rapidement, ajouter une chose, si vous le permettez. Pourquoi ? Nous disons dans ce texte que le premier antidote de la corruption, c'est le service public. Ce n'est pas la sanction. C'est le service public. Ah oui, ça c'est un point de rupture avec la façon dont on aborde la corruption. Mais pourquoi nous le disons ? Nous disons, en fait, depuis que l'opération est perviée, met les gens en prison. Avez-vous le sentiment que le vol s'est arrêté ? Non, pas du tout. Mais absolument pas. D'accord. Parce que, croyez-moi, la corruption touche même les prisons. Oui. Il y a des gens que vous croyez en prison et qui sont dehors. Il y a des gens que vous croyez en prison et qui sont à l'étranger. Vous, vous continuez à dire au quotidien qu'ils sont en prison mais ils sont partis du prix. Donc, ce n'est pas là le bon bout. L'argent du Covid là, le vol de l'argent du Covid, le vol de l'argent des infrastructures de la Cannes arrive longtemps après que plusieurs gros bonnets de la République soient en prison. Parce que, figurez-vous, et là, on vient donc sur la question de la mentalité. Oui. Pourquoi le citoyen lambda sera toujours enclin à verser dans sa petite corruption ? Parce que pour lui, l'État ne lui sert à rien. En fait, beaucoup de Camerounais, quand ils se lèvent le matin, se demandent à quoi me sert l'État, l'État du Cameroun. Vraiment, il y réfléchit longtemps et il arrive à la conclusion à rien. Ça se démontre. Si votre maison prend feu, y aura-t-il tout de suite des sapeurs pour pire ? Non. Ah. Si vous allez porter plainte au commissariat, êtes-vous sûr que ce sera la justice qui sera dite ? Non. Du moins, la justice, c'est celui qui paiera le plus. J'aime quand vous répondez spontanément. Vous répondez en Camerounais, normal. Bien sûr. Si vous allez à l'hôpital, tiens, ça, ça vous parle. Êtes-vous sûr que si vous êtes malade, vous arrivez aux juges, on va vous prendre en charge ? Non. Voilà. Pas du tout. Vous voyez ? Et je vais donc vous la faire, celle qui fait toujours rire les gens. Je dis, sortez toujours, mettez-vous dans la rue à 15h, 16h, quand les enfants sortent de l'école, les enfants de l'école primaire. Oui. Et vous verrez deux types d'enfants en route. Vous verrez ceux qui ont la tête, la craie de la tête aux pieds, le sac déchiré, la tenue déchirée, les chaussures déchirés, ils sortent de l'école publique. Oui. Et vous verrez ceux qui sont tout propres, avec le sac bien propre, du chaud, au dos, la goutte, ils sortent de l'école privée. La conséquence de ça, c'est que, ou la raison de cela, c'est que, tout citoyen de classe moyenne au Cameroun inscrit son enfant dans une école confessionnelle ou dans une école privée. Tout à fait. Et l'école publique est d'année en année, globalement, il y a des exceptions, d'année en année, en dehors de l'école publique de Bastos, ou je vous parle des vraies écoles publiques du Cameroun, d'année en année, l'école publique est revenue l'école de laisser pour compte de la société, de ceux qui n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants. Est-ce que c'est propre au Cameroun, ça ? Ce n'est peut-être pas propre au Cameroun, mais je crois qu'ici, où vous vivez ici, en France, l'école publique n'est pas délaissée. Non, ce n'est pas délaissée. Absolument pas. Oui. C'est bien dans les lycées publics ici que le nombre d'effectifs est limité. Oui. Voilà. Mais aller dans ces écoles publiques dont je vous parle là, quand vous avez trouvé 200 gamins qui se tapent dessus à longueur de journée et une maîtresse qui n'a pas de salaire, on en reparle. Pourquoi ça ? Alors, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que le citoyen vit en se disant « Mais l'État ne me sert à rien. À quel moment je me sens protégé par l'État ? » Ok, tiens. Dans ce studio où je me trouve, il y a plein de jeunes diplômés. Les gens ne les voient pas. Mais moi, je les ai vus avant le début de l'émission. On a échangé et j'ai une petite idée de ce que chacun a comme diplôme. Il y en a qui ont fait des concours, non ? Forcément, oui. Mais on connaît tous la règle au Cameroun. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est que vous allez à un concours. Si vous n'avez pas d'argent, vous priez. Ce n'est pas que prier, c'est un problème. Je suis croyant, moi. On en reparle tout à l'heure. Quand vous avez même de l'argent, ça ne suffit pas. Il faut trouver le réseau. Et quand vous trouvez le réseau, il faut qu'il soit le bon. Oui. Mais maintenant, quand vous n'en avez pas, vous êtes désemparés. Et les gens sont étonnés que les jeunes s'en vont tous les jours pour une raison simple. parce que l'horizon ailleurs porte une promesse. Vous savez, quand vous vous levez le matin, vous regardez l'horizon. Vous réfléchissez sur votre vie. Vous prenez la direction où l'horizon vous montre une promesse. Quand l'horizon est bouché, vous ne prenez pas cette direction. C'est un peu imagé tout ce que je dis là. Mais tout Camerounais qui est sur les réseaux sociaux, qui regarde la télé, et on lui dit, si tu arrives en France, même si c'est difficile, comment tu vas t'en sortir ? Ok, d'accord. Il y a cet espoir-là. C'est l'espoir. C'est pour ça que quand je dis l'horizon porte une promesse, en fait, c'est une façon de dire il y a des pays où il y a un espoir, où il y a même une espérance. Dans le précédent ouvrage, je parle d'espérance parce que l'espérance est plus forte que l'espoir, même si ça a un côté un peu froid. Pourquoi les gens s'en vont ? Ils s'en vont vers des directions où il y a espoir pour la simple et unique raison que chez eux, il n'y a pas espoir. L'horizon est bouché. Vous allez me dire, quel est le lien de tout ça avec la corruption ? Mais c'est là. Justement, c'est là où je veux. La corruption détruit tout. Et nous nous retrouvons dans un pays où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. On n'espère en rien, on ne croit en rien. Qu'est-ce que ça donne pour ceux qui ne peuvent pas fuir, pour ceux qui ne peuvent pas partir ? On se lance donc dans une course technique, acrobatique, chacun pour avoir sa part de cet État. Il faut bien comprendre. Cet État ne me sert à rien. Mais comme je suis un ottoman, il y a quand même des gens qui m'arrêtent de temps en temps et me prennent 500. De toute façon, ce n'est même pas la peine de faire les papiers, puisque de toute façon, je vais leur donner 500, je vais passer. En fait, cet État ne m'extorte que de l'argent. Si je mène une petite activité, vous avez peut-être suivi la sortie de M. Tawamba, le président du GECAM, qui a donné une petite illustration d'une petite entreprise qui a reçu plus de 200 visites et des impôts et du ministère du Commerce, il a fini par fermer les parties. Ah oui, oui. Vous avez le sentiment que c'est un État qui vous extorque de l'argent. Voilà comment vous vivez l'État, voilà comment vous voyez l'État. Il n'y a jamais de contrepartie. Parce que quand vous avez besoin de cet État, vous ne le voyez pas. Vous savez, au Cameroun, si j'annonce une marche demain, on sait qu'il y a la police. Oui. Mais si je crie au secours, la police, on ne la voit pas. C'est un État policier, un État qui extorque et que fait le citoyen désemparé et se dit, bon, comme l'État est comme ça, en fait, il commence à développer des stratégies pour avoir sa part. C'est ce que développe la stratégie de celui qui veut payer le concours de la police et de l'ÉNAM. Mais là, vous êtes en train de faire un constat. Moi, ma question, maintenant, c'est celle de savoir. Mais la réponse, laissez que j'aille jusqu'au bout. Parce que même cette façon de voir la corruption, on ne la voit pas toujours. Ça commence à vous avoir l'air évident parce que je viens d'en parler. Vous venez quand même de m'écouter pendant quelques minutes. Bien sûr, bien sûr. J'essaie de vous dire parce que sur la question de la mentalité, il ne faut pas croire que les Camerounais sont des gens corrompus au point qu'ils ne réfléchissent qu'à la corruption. Non. Ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui ne peuvent pas partir et qui restent, ils n'ont pas d'autre option. Ils cherchent donc des voies au moyen pour s'en sortir. Celui qui achète le concours n'est pas foncièrement corrompu. C'est qu'il n'a pas le choix. Le fonctionnaire, qui est même magistrat, qui est obligé de monnayer ses décisions de justice, c'est qu'il n'a pas le choix. Il veut vivre. Et le veut aussi ses enfants. Bien les former. La fameuse école publique dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsque je suis le procureur lambda et que j'inscris mon enfant dans une école, il faut payer 300 000 et que mon salaire c'est la moitié. Bon, j'exagère un peu, le salaire du magistrat c'est un peu plus. Sinon d'ailleurs, c'est les 300 000 en question. Je fais comment moi ? Tout le monde se bat pour chercher. Ça, ce n'est pas la traduction d'une mentalité de corruption. C'est la traduction d'un État qui abandonne ses enfants et ceux-ci se battent en transformant cet État en vache à lait. Chacun cherche sa part. Comme ceux qui nous gouvernent bouffent leur part, moi aussi, je bouffe ma part. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire ah, ta politique, même là, toi-même, c'est parce que tu cherches ta part ou alors maintenant tu as eu ta part et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit, le Camerounais au quotidien ne réfléchit qu'en termes de toi-même, ton émission que tu fais là. Ah, dis donc, je regarde même ça pourquoi. N'est-ce pas, ils mangent sa part. Tout le monde cherche sa part. On est donc au cœur de ce que paix à son âme Mounounais appelait le mapartisme. Ah oui. Ah oui, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Le mapartisme. Chacun cherche sa part. Alors la solution, c'est de réformer fondamentalement l'État. Moi, je vais vous dire, dans un pays comme celui-ci, la France où vous êtes, l'une des choses qui font que vous ne réfléchissez pas à la corruption, mais vous réfléchissez à la performance, c'est que vous savez que la performance paye. C'est vrai, oui. C'est aussi bête que ça. Tout à fait, oui. Dès que vous êtes dans un pays où vous savez que la performance ne paye pas, vous cherchez ce qui paye. Oui. Parce qu'il faut bien y avoir de trucs qui payent. Oui. Et si c'est la corruption, vous faites la corruption. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime souffrir et qui aime la pauvreté. Mais pourquoi ici, la performance paye ? Parce que l'État a bouché les issues de la paresse, les issues de la corruption. Ici, les Camerounais circulent ici, ils respectent les feux, non ? Tout à fait, oui. Mais ils arrivent au Cameroun, ils ne les respectent pas. Oui, ça va. Ah, tiens. C'est le système. Donc, ils sont fondamentaux intérieux ici et fondamentalement intérieux au Cameroun. Non, c'est le contexte. D'ailleurs, sur l'axe lourd, pourquoi suis-je obligé de respecter la limitation de vitesse ? Parce que je sais, vous savez, aujourd'hui, ceux qui flashent sur l'axe lourd, ils se cachent dans les herbes. Avant, ils se cachaient. Oui. Maintenant, ils ne se cachent plus. Ils font exprès de se faire voir. Donc, quand vous passez, ils vous voient venir en vitesse. Ils se mettent bien en route pour que vous le voyez vous flasher. Et quand vous passez, ils continuent à vous flasher, du moins à faire semblant, pour que vous le voyez bien dans le retroviseur. À votre avis, c'est pourquoi. Vous vous arrêtez, vous allez le voir, vous lui donnez un peu, il efface le flash. Et vous arrivez au contrôle devant, vous passez. Ça vous a coûté 10 000, 5 000. Tant qu'à faire, je gagne un temps. Ici, vous faites ça, non seulement vous allez payer, vous perdrez un point. Et comme vous avez perdu un point, ça peut affecter même votre vie professionnelle. Dans des pays comme les États-Unis, comme tout est numérisé, ça peut même affecter votre employabilité. Vous voyez que c'est des pays où l'État est présent. L'État est présent. C'est pour cela que je dis donc que vous parlez de solution. Oui. Il faut commencer par là. Pour vous, il faut commencer par là. La présence de l'État, mais c'est là qu'il faut commencer. La présence de l'État. Il y a inondation dans le maillot d'Anaï. On annonce que l'État a déboursé 300 millions de francs CFA. Je pique une crise. En me rappelant que deux semaines plus tôt, l'État a dépensé 2 milliards pour deux matchs de football. Et là, les gens sont en train de mourir. L'État ne dépense que 300 millions de francs CFA. Heureusement, ma sortie les a emmenés à s'ajuster. Ils ont fait une sortie, une conférence de presse disant que non, en fait, l'enveloppe entière c'est 1,7 millions, mais on a d'abord déboursé 300. Je dis, mais même là, vous racontez tout et n'importe quoi. 1,7 millions ? Oui, 1,7 milliards, je veux dire. 1,7 milliards. Et je dis, mais attendez, vous avez 1,7 milliards d'enveloppes et vous sortez d'abord 300 millions parce que les gens s'attendent. Mais parce que j'ai fait cette sortie, je vois un tas d'individus dans les réseaux sociaux qui me disent, toi-même, tu as d'abord fait quoi ? Mais à vous écouter, on a l'impression que les gens de l'administration, enfin, du moins ceux qui ont le pouvoir en ce moment, n'en ont rien à cirer du Cameroun et apparemment, il n'y a que vous qui avez compris le problème du Cameroun et il n'y a que vous qui avez la solution au problème. À vous écouter. Non, mais maintenant, si c'est la perception que vous avez de moi, mais je suis heureux. Si vous voyez que je suis le seul qui aime les Camerounais vraiment, ben ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas qu'un constat, c'est une proposition. Je vous dis qu'il faut réformer l'État, il faut améliorer le service public. Ça veut dire en simple, le citoyen Camerounais veut vivre dans un pays où s'il a écrit à une administration, cette administration lui répond. Et pour ça, on n'a même plus besoin d'aller dans les bureaux tous les jours pour avoir la suite d'un dossier. Ici où vous êtes, ça vous trouve à votre adresse. Vous allez sur Internet, vous avez la suite de ça. Le citoyen Camerounais qui va en justice veut s'assurer qu'on va dire le droit. Ça, c'est l'État, monsieur. C'est même pour ça que vous, vous qui êtes assis en face de moi maintenant, vous réfléchiriez par deux fois avant d'aller investir au Cameroun. Tout à fait. Parce que vous ne pouvez pas investir sans prévoir le contentieux. C'est pour ça que je dis dans cet ouvrage qu'aucun homme, aucun investisseur surieux ne peut venir au Cameroun. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le plus important quand on veut investir, surtout beaucoup investir, ce n'est pas le capital, c'est la justice. Tout à fait. Voilà ce que le citoyen veut. Le citoyen dit, je vais à l'hôpital, je veux qu'on me prenne en charge. Et c'est ça qui va refreiner la corruption. Le gars qui bosse pour l'État veut avoir un salaire décent. Mais dites-moi, ah tiens, prenons le cas du médecin. Oui. Je voulais l'être. C'est parce que les maths m'ont dépassé. Arrivée en seconde, il fallait choisir C et D pour être médecin plus tard. J'ai même découvert qu'aujourd'hui, avec le bac A, on peut devenir médecin. Oui. En tout cas, en France, il y a les maths et la physique, ça m'aurait toujours bloqué. Mais, supposons que vous soyez spécialiste, dentiste. Après le bac, vous faites sept ans d'études, je crois, puis cinq ans de spécialisation. C'est ça, oui. En fonction de la spécialisation. En fonction, j'ai pris pour les dentistes, c'est cinq ans, je crois. Chirurgien, dentiste, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est cinq ans. Ça fait donc douze ans d'études après le bac. Et vous sortez de là et on vous recrute et on vous dit, vous gagnez cent cinquante mille, vous gagnez deux cent mille. Mais, OK, faisons vraiment des trucs simples. On est à Yaoundé. Vous êtes médecin, médecin, faites partie de la classe moyenne. Donc, vous devez prendre un appart sérieux qui convient à votre standing. C'est logique, non ? C'est logique. Il vous coûte déjà l'appart de cent mille. Il vous reste cent mille. Je n'ose même pas vous demander comment vous ferez pour acheter un véhicule. Mais supposons même que vous prenez le taxi. quand je vais finir d'additionner vos charges là tout à l'heure, vous n'aurez plus un franc pour manger. Mais peut-être que c'est un problème de gestion. Pourquoi avec 150 millions, on devrait prendre un appart de cent mille ? OK. Parce que vous, vous allez trouver quel appart sérieux où un médecin doit vivre ici en France qui ne coûte pas un certain prix. Mais moi, je veux bien voir des médecins en France vivant dans des taux-dits parce qu'ils sont de mauvais gestionnaires, parce que vous ne faites pas 12 ans d'études pour vous accomplir. vous avez besoin d'un minimum de confort ne serait-ce que pour le repos du médecin. 150 millions, ça peut être un début, ça peut être une étape. Non, mais vous êtes salarié public. C'est de ça que je vous parle. Tout à fait. C'est une étape. Oui. Et on avance au Cameroun tous les deux ans. Oui. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut donner ce que vous appelez ici en France le salaire minimum. Et le calibrage du salaire minimum est fait sur le minimum vital. Quand on a le SMIC ici au Cameroun, en France, ici le SMIC, le SMIC, on n'est pas riche, loin s'en faut. Oui, d'accord. Mais on a de quoi vivre minimalement parce que même ces choses-là sont codifiées. Tout à fait. Le confort minimal d'un être humain pour qu'il soit productif est codifié. Avec un SMIC donc de 36 000, non, de 42 000 actuellement au Cameroun. Parce que c'est de là qu'on part. Oui. Avant d'arriver aux 150 000 partons du SMIC, on doit pouvoir vivre avec. Qui peut vivre avec ? Pas grand monde. Pas grand monde. C'est de ça que je parle. Et si vous voulez combattre la corruption, voilà là où l'État doit commencer. Et pour que l'État commence par là, il faut que lui-même revoie son train de vie. Et arrête de détourner des milliards. Et arrête de détourner l'argent du pétrole. Et arrête de détourner l'argent de l'or. L'argent du diamant. J'ai fait une sortie il n'y a pas longtemps lorsqu'on a augmenté le prix du carburant sur le pétrole. Et que l'État commence même à collecter de façon optimale les impôts. Dans cet ouvrage, nous démontrons qu'on peut gagner 1 000 milliards en un an en optimisant, je ne dis pas en augmentant les impôts, en optimisant l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En revoyant les barrières tarifaires pour stimuler l'investissement. Parce que lorsque vous vous avez fini vos études de médecine, vous n'avez pas forcément envie de servir l'État. Vous voulez créer une entreprise, parce que c'est une entreprise, une clinique, un cabinet dentaire. Mais pour ça, vous avez besoin d'accéder par exemple au crédit. Parce que vous ne l'avez pas, vous sortez de l'école. Mais vous avez les compétences pour faire vivre un cabinet dentaire, compétences qui vont générer un revenu qui vous permettra de payer le crédit. Mais pour accéder au crédit, vous faites une garantie que vous n'avez pas. Ici, l'État garantit. Je reviens encore à l'État. Donc moi, je vais vous dire, cette façon de concevoir des choses qui s'inscrivent davantage dans une forme de résignation où on dit, OK, comme l'État a foutu le camp, l'État ne fait rien. Battons-nous. Battez-vous. C'est ça qui génère le type de questions que vous avez posées. Non, mais encore que là, vous avez posé une question d'ordre, la gestion de son salaire. Ça, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est l'organisation de sa vie. Mais beaucoup de Camerounais se disent, oui, mais comme l'État a abandonné, on se bat, on se débrouille. Non. Ça a donc créé autre chose. On dit, le Camerounais est résilient. Le Camerounais se vante donc de s'en sortir en l'absence de l'État. Mais cette résilience, monsieur, c'est la corruption. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose de fondamental dont vous avez parlé, le SMIC. Justement, dans votre livre, vous faites état du fait qu'il faudrait le ramener à 140 000 francs par mois en travaillant 35 heures par semaine. Ça, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit en travaillant 35 heures. Oui, vous n'avez pas dit en travaillant 35 heures, mais vous avez fait un calcul pour un citoyen qui travaille. J'aimerais faire un calcul du SMIC de l'heure. Oui, à 1 000 francs de l'heure. J'ai dit, un gars qui bosse 2 heures doit gagner au moins 2 000. Au moins 2 000 francs. OK. Donc, si je n'ai bosé que 2 heures par jour, j'ai au moins 2 000. C'est tout, c'est tout ce que je dis. Déjà, je le dis en ces termes-là dans l'ouvrage. On est d'accord. Et donc, est-ce que vous pensez qu'en travaillant, je prends un cas, je n'ai pas dit que vous l'avez dit, mais je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'en travaillant 35 heures par semaine pour un pays comme le Cameroun, on peut réussir à passer à un SMIC de 140 000 francs par mois en travaillant 35 heures ? Je vous dirais non. C'est pour cela que, moi, il y a un minimum. Il ne faut pas non plus faire travailler les gens comme... Parce que, quand on limite le temps de travail, il faut que l'homme reste productif en même temps. Après tout, nous sommes des êtres humains. mais je dis aussi clairement dans cet ouvrage qu'il faut donner la possibilité à ceux qui veulent travailler plus de gagner plus. Donc, il faut stimuler le travail supplémentaire. C'est tout. Parce que les heures supplémentaires au Cameroun ne sont pas payées ? Bon, allez savoir. Allez savoir. En principe, c'est payé au Cameroun. Mais dans les faits, ça ne l'est pas. Dans les faits, ça ne l'est pas. Donc, il faut donner la possibilité aux gens de travailler autant qu'ils sentent qu'ils peuvent travailler. Sur la question nette des 35 heures, moi, je ne suis pas d'accord pour les 35 heures. Déjà, moi, je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si c'est écrit clairement, mais en d'autres occasions, je l'ai dit. Je ne suis pas pour les 35 heures. Je pense qu'on doit aller au-delà. Moi, il y a un pays qui m'inspire beaucoup, c'est les États-Unis. Où on peut travailler même jusqu'à 80 ans, par exemple, sur la question de la retraite. Parce que moi, je crois que ce mimétisme avec la France, globalement, nous ne sommes pas obligés de le suivre. Parce que moi, j'ai étudié le système allemand, le système américain, qui est souvent critiqué depuis la France. Mais je vois que c'est des systèmes productifs. On est d'accord. Aux États-Unis, même si vous avez 65 ans et que vous voulez continuer à travailler, mais vous travaillez. D'ailleurs, ça fait pour l'État des bénéfices. Parce que quand vous arrêtez de travailler et que vous allez à la retraite, maintenant, c'est l'État qui vous prend en charge mais vous ne rapportez plus. Alors que si vous êtes toujours en capacité de pouvoir travailler, ça fait que l'État n'est pas obligé de vous prendre en charge tout de suite. Et ça vous occupe. Savez-vous combien de gens meurent simplement parce qu'ils se retrouvent dans l'oisiveté à 60 ans ou à 65 ans ? Nous le vivons aussi. Ça, c'est un problème social dans notre contexte. Donc, nous nous disons effectivement qu'il faut permettre aux gens de travailler plus, de stimuler. C'est ça la performance. De dire aux gens plus vous êtes performants, plus vous travaillez, plus vous gagnez. Mais ça, je l'explique encore parce que ça, j'avoue, j'ai été accroché par le système américain. Pour moi, c'est le pays entre guillemets le plus esclavagiste au monde. Je crois peut-être la Chine aujourd'hui avant. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis en avant ? C'est que si vous travaillez beaucoup, vous allez satisfaire vos besoins. Oui. Vous voulez rouler dans une belle voiture, prenez-la. Ça, vous roulez dans le confort, mais vous travaillez plus pour rembourser. On est d'accord. Vous voulez une belle maison, ben allez-y, prenez-la. Vous êtes content, mais vous devez travailler plus pour la payer. Ce qui fait que dans un pays comme les Etats-Unis, tout le monde est endetté. Après, c'est un choix. Mais on vous donne donc le choix. C'est ce que je dis au Cameroun. Donnons le choix aux gens. C'est pour ça que je vous dis que le système américain m'a accroché. C'est le même en Chine. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager de plus en plus, non pas pour dire que c'est mauvais, mais d'encourager de plus en plus les Camerounais, puis c'est d'eux qu'il s'agit, à ne penser qu'un mot de salariat. Mais non, absolument pas. Si vous lisez le chapitre sur l'éducation, là où je parle de la décolonisation de l'éducation, et le chapitre, le dernier, qui fait d'ailleurs plus de 100 pages sur la libération de la richesse et des emplois, où je dis qu'avec ça, nous sommes capables de créer 3 millions d'emplois en 5 ans. Nous le disons et nous le démontrons dans l'ouvrage. Mais justement, nous disons qu'il faut sortir du schéma colonial, du salariat, parce que justement, le système éducatif camerounais, globalement, a été taillé pour produire de la ressource humaine de substitution à la ressource administrative et technique coloniale. C'est ça qui a créé ce qu'on appelle le mythe du ngomna, où tout le monde pense que c'est quand il est salarié qu'il s'est accompli. Salarié de l'État, de l'État, oui, il est bien. Principalement, dans notre contexte, c'est là qu'il est accompli. Et c'est aussi d'ailleurs un des facteurs de corruption. Parce que vous savez, quand vous sortez de l'IRIC, école de prestige, et que vous vous rendez compte que vous êtes en catégorie A1, et que votre salaire de base c'est 160 000, vous êtes désillusionné. On est d'accord. Et vous vous battez pour être envoyé dans un autre ministère, dans un poste de directeur où vous pourrez donc voler de l'argent pour acheter votre premier terrain et construire votre maison. Et pour vous, ce qui expliquerait ça, c'est la corruption ? Mais bien sûr. Non, c'est l'État. Là, on est dans le système éducatif. C'est là où on était. Vous avez parlé du salarié, nous ne nous éloignons pas. Je dis qu'effectivement, on a créé un système comme ça. Oui. Et plein de jeunes rentrent et grandissent dans ce système et ne se réveillent que plus tard en ayant même pour certains bousillé leur jeunesse. Il y a une petite illustration que j'aime faire. Quand moi, j'étais plus jeune, au cours moyen d'eux, les premiers de la classe partaient au lycée. Oui. Les moyens, il y avait 10, 11, 12 de moyenne, 10, 19, allaient au CETIC. Oui. Et les derniers allaient à la SAR, ce qu'on appelait section artisanale et rurale. Il y avait donc une sorte d'idée répandue comme quoi ? Les meilleurs élèves devaient faire de très longues études généralistes. Les élèves moyens devaient faire des études techniques. Oui, c'est ça. Et les élèves moins performants devaient faire des études manuelles. C'est ça, oui. Deux ans plus tard, ceux qui allaient à la SAR devenaient effectivement menuisiers et maçons. Et les filles faisaient économie sociale et familiale, devenaient couturières et bonnes. Je ne sais pas, des trucs comme ça. Femmes de ménage. Femmes de ménage. Quatre ans plus tard, ceux qui étaient allés au CETIC avaient le CAP. En électricité, Foie et climatisation, Maçonnerie et tout. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup de lycées techniques. Afin, ils arrêtaient les études. Mais personne ne s'en plaignait globalement parce qu'ils rentraient dans la vie active. Plus tard, on a créé les lycées techniques et on en est là aujourd'hui. J'espère que vous savez que lorsque vous avez un bac F4 au Cameroun, aujourd'hui, vous arrêtez l'école. Vous ne voyez pas ça tout de suite ? Non. Mais je vous explique. Bac F4, c'est bac génie civil. Pour continuer les études supérieures, vous devez aller à l'école polytechnique. Concours. École des travaux. Concours. Poste télécom. Concours. IUT. Concours. Génie mécanique. Concours. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On revient donc au cycle de corruption de concours. Et si vous n'y parvenez pas, qu'est-ce que vous devenez ? Un débrouillard. Merci. Ou alors, vous changez carrément de champ d'études. Ou alors, vous entrez dans la vie active. Alors que, souvenez-vous du premier de la classe, beaucoup moins d'eux, qui a donc fait des études générales, parce qu'il est allé au lycée, et qui, après, a eu le bac A4 espagnol-allemand, lui, quand il a son bac, il a aujourd'hui, au Cameroun, 10 universités qui l'attendent, ayant chacune 10 filières qui ne mènent pas à grand-chose. Ah, voilà. Mais c'est ça, le système éducatif. Parce que moi, qui ai fait droit, c'est quand j'ai eu mon master 1, que j'ai commencé à me demander, en fait, à quoi je sers. Parce que je découvrais que pour devenir magistrat, je devais encore aller faire un concours pour apprendre le métier de magistrat. Pour devenir avocat, je devais encore aller faire un concours. On revient au cycle de concours. Pour être avocat, là, on vient de prêter serment. Pour être huissier notaire, ainsi de suite. Et je me suis demandé, mais pourquoi on ne m'a pas formé directement à un de ces métiers depuis. Parce que je ne fais pas des études que pour servir l'État. Peut-être que c'était à vous de faire la démarche. Ah, mais c'est ce que je fais donc aujourd'hui que mes yeux sont ouverts en tant qu'homme politique. Qui est responsable du fait que vos yeux soient fermés lorsque vous entrez à l'univers ? C'est quelque part être adulte aussi. Je vais vous dire qui est responsable. Ça s'appelle l'orientation. Il y a des gens qui sont formés au Cameroun depuis, je crois, 2009. Et dites-vous qu'avant, ils n'étaient pas formés. parce que dans les écoles normales, on a ouvert les filières d'orientation, je crois, en 2009. En tout cas, à la fin des années 2000. Ça veut dire qu'avant ça, la période que moi je vous décris là, quand moi j'étais plus petit, il n'y avait pas déjà de conseillers d'orientation. Mais bon, tous les pays évoluent. Maintenant qu'il y a des conseillers d'orientation, quel est le système d'orientation qui est fait ? En Allemagne, on vous suit et on vous oriente. Je sors du Canada là, où j'ai visité une institution qu'on appelle le Cégep. Après cinq ans de secondaire, on vous donne la possibilité si vous ne vous sentez pas capable d'aller plus loin, de faire des études manuelles. Après, vous allez au Cégep où vous avez trois ans où vous vous cherchez encore soit pour faire de longues études plus tard ou alors vous passez par un cycle qui est technologique qui fait qu'au bout de trois ans, vous êtes déjà capable de travailler parce que vous avez appris un métier et de continuer des études après si vous voulez. J'y ai trouvé plein de Camerounais qui migrent. Figurez-vous que j'ai même trouvé là-bas un Camerounais qui était salarié à Camtel, diplômé de l'école de poste. Excusez-moi. Pourquoi tout cela ? Parce qu'on a un mauvais système éducatif, un système qui ne nous oriente pas, un système qui ne nous accompagne pas. Je reviens encore à l'État. Si vous permettez avant de revenir à l'État, je comprends que le système éducatif, le système de santé, il y a des différences comme dans tous les pays. Moi, en arrivant en France, on a essayé de m'orienter vers des filières moins résumées dans ce que j'ai dit que je voulais faire médecine. Peut-être il y a mes origines pour une interrogation. Quelque part, après avoir le bac entré en faculté, c'est de se positionner comme étant un adulte. Quelque part. Et quelque part, lorsqu'on se positionne en tant qu'adulte, on devient responsable de certains choix qu'on fait. Et par moments aussi, il faut être responsable des informations qu'on décide d'aller chercher. Essayez avoir cette démarche de dire que l'État n'oriente pas bien les étudiants. Ça ne revient pas à déresponsabilité les étudiants dans leur capacité de devoir aller chercher l'information qui leur permettra de poursuivre le métier qu'ils souhaitent poursuivre quand ils seront à même de le faire. Vous êtes exactement dans le schéma du Camerounais ordinaire qui déresponsabilise l'État. Non, ce n'est pas ce que je fais. Non, mais c'est ça. Non, je me dis le citoyen là. Je reprends votre question. Vous n'êtes pas en train de déresponsabiliser le citoyen dès l'entame de cet ouvrage. Je vous dis que si l'État ne nous protège pas, alors il n'a pas lieu d'exister. C'est pour ça qu'on a créé l'État. On ne l'a pas créé pour autre chose. L'État est là pour nous accompagner. C'est-à-dire que l'Isée Rousseau, Hugo et tout le reste, quand on a créé l'État, c'était pour que nous ayons au-dessus de nous une entité de surplomb qui nous oriente, qui nous protège, qui nous guide, qui nous accompagne. L'État doit toujours se projeter. Vous croyez que dans des pays puissants du monde, on laisse les gens faire comme ils veulent, se débrouiller comme ils veulent ? Non, il n'est pas besoin de débrouiller. Il est question d'aller chercher l'information. Vous, vous croyez qu'ici en France, vous vous débrouillez pour aller chercher l'information ? Bien sûr, on va chercher l'information. Ici ? Oui, bien sûr. Ah, wow. Moi, je le dis. Moi, je connais le système d'orientation dans les lycées ici. Oui, mais moi, j'ai vécu dans ce système. Dans le système d'orientation, pour avoir vécu dans ce système, c'est sûr, il est meilleur que certains d'autres, ce système. Ah, OK. Mais il y a des choses à parfaire aussi. Et pour avoir vécu dans ce système-là... Moi, je fais juste des analogies. Oui, allez-y, allez-y, allez-y jusqu'à là. Pour avoir vécu dans ce système, ce n'est pas comme si on nous tenait la main pour dire, vous allez faire telle filière. Non, à un moment donné, si je veux faire médecine, je vais chercher les informations qui sont liées à la médecine. Moi, j'ai eu à être confronté à des conseillers d'orientation qui m'ont fait comprendre de ma mère. Ben, j'aurais pris une filière qui n'a rien à voir à ce que je voulais faire. Il a fallu qu'on aille chercher les informations qui nous permettaient de faire médecine. Mais pour le citoyen lambda qui vient d'avoir son bac, est-ce qu'un discours comme celui-là de remettre tout entre les mains de l'État, c'est quelque part lui enlever la responsabilité qu'il a de lui aussi aller chercher l'information encore parce qu'on le veut ou pas, le citoyen d'aujourd'hui, c'est celui qui va être le décideur de demain. C'est vrai, il va faciliter des choses mais il faudra aussi qu'on fasse comprendre aux citoyens que l'État n'est pas parfait donc quelque part il faut qu'il aille chercher aussi. Non. L'État responsable, l'État présent, ce n'est pas l'État qui fait tout. C'est toute la nuance. Prenons les pays même les plus libéraux du monde. Ce sont les pays où l'État est le plus présent. Je vous ai parlé des États-Unis. Il n'y a pas un endroit, un bout de quelque chose où l'État n'est pas présent. Il régule tout, contrôle tout, guide tout. C'est de ça que moi je parle. C'est-à-dire, là on a parlé, on parlait du système éducatif, il ne faut jamais oublier d'où on est parti. On est parti du salaire et puis on a dérivé vers le citoyen qui peut se battre, qui n'était pas obligé de faire des études pour servir l'État. Je dis non. Et je vous ai fait donc l'illustration des enseignements technologiques et techniques. C'est-à-dire qu'un pays comme le Cameroun et nous le disons, ok, nous disons donc multiplicateur industriel. Oui. Onzième chapitre. Ah, si vous permettez, avant qu'on en arrive jusque-là, j'aimerais qu'on revienne sur le côté des médecins puisque dans votre ouvrage aussi, vous précisez qu'il faudrait augmenter le salaire des médecins. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais tout de suite, la question qui me vient à l'esprit, c'est où est-ce qu'on trouve les fonds pour le faire ? Oui, mais ça, vous vous doutez bien que je me suis posé la question. Voilà, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Oui, mais on y a répondu. Dans cet ouvrage, nous disons très clairement comment l'État gagne l'argent. D'où vient l'argent de l'État ? Je vois, il faut souvent arrêter de... On va loin. L'État, c'est une chose qui gagne de l'argent par des mécanismes qui sont connus. L'État gagne de l'argent d'abord par les prélèvements. Les prélèvements. Au Cameroun, il suffit d'optimiser. D'optimiser. Nous disons même ici, mais là, nous sommes constants, nous le disons depuis 2018, qu'on peut même baisser l'impôt sur les sociétés. On peut même baisser l'impôt sur les sociétés. Le plus important, ce n'est pas le taux d'augmentation de l'impôt sur les sociétés. C'est l'optimisation de la collecte de l'impôt sur les sociétés. Parce que si vous êtes 10 entreprises dans un pays et que c'est 3 entreprises qui doivent payer pour les 10, parce que les 7 autres ne payent pas ce qu'elles doivent payer, parce que la corruption est passée par là, il y a un problème. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut collecter 1000 milliards. Le préfacier de cet ouvrage, c'est un inspecteur des impôts. Ça ne vous a pas échappé ? Non. Monsieur Onapathique Mohamed. Oui, bien sûr. Et un inspecteur des impôts particulièrement respecté dans le corps des inspecteurs des impôts parce que lui, il a refusé la corruption et qu'il paye ça de sa vie et de sa carrière. Donc, je ne raconte pas tout et n'importe quoi. C'est des simulations sur lesquelles nous avons travaillé. Quand je vous dis qu'en optimisant la collecte de l'impôt sur les sociétés, nous pouvons avoir 1000 milliards de plus. c'est-à-dire que notre budget passerait mutatis mutandis de 6 milliards à 7000 milliards. C'est quoi la masse salariale que générerait ce que moi je demande ? C'est 500 milliards. On a calculé. Donc, en optimisant l'impôt, la collecte de l'impôt sur les sociétés, on obtient ce résultat. Mais comment on optimise ça ? Comment on optimiserait ça ? La corruption revient. C'est la fermeté. C'est encore l'État qui collecte. C'est l'État. Et ça se collecte où ? À la tête. C'est ceux qui décident. Vous ferez le tour du Cameroun par le bout que vous voudrez. Vous ne fuirez pas l'État. Et vous serez obligés de toucher du doigt là où il faut toucher. Et vous arriverez à la conclusion qu'il faut un renouvellement de la classe politique. Parce que si ceux qui sont là, c'est eux qui sont responsables de ce que je décris, c'est eux qui n'optimisent pas. Il faut optimiser. Là, on est sur l'impôt. Prenons le cas de la douane. Il ne vous a pas échappé quelque part. Là, je vais faire une digression. Permettez-le-moi. Et puis, je vais revenir sur comment l'État a gagné de l'argent. Il y a un chapitre dans l'ouvrage où nous disons la douane tue. Que c'est la douane, nous démontrons que c'est la douane qui tue sur les routes. Ah oui. Je me souviens, on avait déjà publié un texte analogue dans la presse. Et les gens m'appelaient et me disaient « Mais Cameroun, toi aussi, tu fais tout. Je commence à dire n'importe quoi. » Je dis « Mais c'est devant vous, mais vous ne voyez pas. Lorsque j'achète en France une voiture neuve, je vais l'acheter, disons, une Renault Clio neuve. Équivalent quoi ? 10 millions. Oui. Quand je dois la dédouaner au Cameroun, je la dédouane au même prix. Donc, si j'achète la Clio neuve en France, elle va me coûter pour qu'elle roule dans une rue de Yaoundé 20 millions de francs. C'est-à-dire ? Alors, comme je suis rationnel, qu'est-ce que je fais ? J'achète une vieille Clio à la casse de 2 millions. Si je n'ai que 10 millions en tout, je vais chercher une Clio de 5 millions que je vais dédouaner à 5 millions. La conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que je fais circuler une vieille voiture sur l'axe de l'eau. La roue peut quitter à tout moment. Le frein peut lâcher à tout moment. Et lorsque ce frein va lâcher à la descente d'une colline, personne ne fera le lien entre cet accident et la douane. Oui, d'accord. Mais pourquoi j'ai évoqué la douane ? C'est pour des investisseurs comme vous. À la dédicace avant-hier, ici à Paris, il y avait dans la salle un de mes camarades de parti. Il est chirurgien pédiatre en Allemagne, à Hannover. Déjà en Allemagne, ils ne sont pas sans. Quand Camerounais est réussi à ce niveau-là, vous savez de quoi je parle. Il dit, ok, j'ai trop servi l'Allemagne, je veux servir mon pays. Ils trouvent des partenaires, ils veulent ouvrir une clinique de chirurgie pédiatrie à Douala. Quand on leur a donné la facture de ce que ça va leur coûter au port, ils ont abandonné le projet. cet État-là, je lui dis, lève les barrières tarifaires comme le font tous les États normaux et sérieux du monde. Laisse les gens entrer avec des investissements et ça génère des impôts. Ce n'est pas bête. Mais comme notre État est comme il l'est, ils préfèrent tout gagner aux portes. Et quand je dis tout gagner, la corruption prend la moitié. Encore. Donc là, j'étais sur les prélèvements directs tels que les impôts et autres. Un État gagne également de l'argent par l'exportation. Ce qu'il vend. Ce qu'il vend. Il vend deux types de choses. Il vend des matières premières, ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on n'a rien fait pour les savoir. Du gaz, du pétrole, tout ce que vous voulez, le bois. Et ce que lui-même fabrique. Dans notre cas, là encore, la corruption s'est installée sur les exportations. Allez voir le désastre qu'il y a aujourd'hui dans l'importance, j'ai dit l'exportation du bois. Allez voir le désastre qu'il y a aujourd'hui dans l'exportation du pétrole. J'ai fait une sortie, je reviens là-dessus, je l'ai dit récemment. Ou jusqu'aujourd'hui. Vous avez suivi l'affaire Glencore et l'affaire Bourbon. L'affaire Glencore dit que le Cameroun a perdu 1 000 milliards dans la corruption. L'affaire Bourbon dit que le Cameroun a perdu 2 000 milliards dans la corruption. Ça, ça n'augmente pas les salaires des gens? Non, mais dites oui. Les salaires augmentent. Bien sûr. Mais là encore, est-ce que vous savez que pour la seule année 2023, allez sur le site de l'Institut national de la statistique, mais nous donnons ces informations. le Cameroun a dépensé 700 milliards pour importer de quoi manger. Oui, 700 milliards, c'est ça. Pour importer de quoi manger. Manger. Et dans ce manger, la carpe, la même carpe qui nage dans l'oignon, le mâchoiron qu'on peut pêcher ou vous riz, ainsi de suite. Le riz, le riz, le riz, j'insiste, le riz. Aujourd'hui, au Cameroun, j'espère que vous savez que le manioc produit localement, le plantain produit localement, sont devenus carrément des produits de luxe. C'est-à-dire que ça coûte plus cher que le riz qui part de 6 000 kilomètres du Cameroun. Mais ça, c'est des économies que nous ferions. Et c'est là où nous évoquons la question du multiplicateur industriel. Mais pour ça, pour le multiplicateur industriel, c'est-à-dire pour qu'on se donne désormais, comme credo, la transformation et la fabrication de ce que nous consommons, il faut revoir plein de choses. Il faut revoir le système éducatif, on y revient. Il faut revoir le système de financement des investisseurs, des jeunes investisseurs comme vous. Mais regardez comment je suis ému d'être dans un studio comme celui-ci, mais à Paris, tenu par un groupe de jeunes Camerounais. Vous l'avez dit dans l'entame de votre émission. Combien de studios de ce standing avons-nous au Cameroun tenus par des jeunes compatriotes ? Et quand même, ils les ont. Allez voir les tribulations qui sont les leurs, toujours face à l'État, qui ne les a pas aidés à avoir de financement, mais qui vient leur extorquer de l'argent tous les jours avec des impôts qui montent et qui descendent. Vous êtes en train de cette affaire. Mais quand vous allez aborder la question, on est toujours dans le financement. Comment l'État se finance ? Là, vous êtes obligés, et nous l'évoquons dans l'ouvrage, d'évoquer des questions un peu plus compliquées, comme celles monétaires. Ah oui ! Parce que la banque qui doit vous prêter de l'argent, elle est elle-même sous des contraintes et des restrictions liées aux règles de convergence de la CEMAC. Je ne dirais même pas de la CEMAC, mais de l'UMAC, l'union monétaire. Nous disons dans cet ouvrage comment on peut en sortir. Nous le disons de façon schématique. Là, on est toujours comment l'État gagne de l'argent. Puis derrière, il y a l'endettement. Ah tiens, moi je suis le premier tous les jours à attaquer le gouvernement, on va encore s'y retrouver en fin d'année pour la loi de finances. Je suis le premier à contester l'endettement. Mais les gens me demandent toujours la raison, oui mais quel est le pays qui ne s'endette pas ? Je dis, vous avez raison. Le Japon est endetté à 200% de son PIB. Oui. Mais je précise que le Japon, un n'a pas le sous-sol que nous on a. C'est d'ailleurs pour ça que je dis quelque part dans l'ouvrage qu'il faut arrêter de dire que le Cameroun est un pays riche. Parce que si la richesse était logée dans les matières premières, le Japon serait l'un des pays les plus pauvres de la planète parce qu'il n'a pas le sol, il est sismique, il n'a pas de sous-sol, il n'a rien. Mais il a acquis la technique de la transformation. Donc c'est la même voie que nous pouvons suivre. Mais le problème de l'endettement, pour revenir, on est toujours dans le financement. Le problème de l'endettement, c'est qu'auprès de qui sommes-nous endettés ? Et pourquoi nous endettons-nous ? Nous en sommes arrivés à nous endetter pour payer d'autres dettes. Et nous nous endettons à des taux compliqués parce que nous nous endettons à l'étranger. Attention, le Japon est endetté à 200% de son PIB, mais 95% de l'endettement japonais est intérieur. Mais oui, ça peut se faire aujourd'hui. Donc, l'endettement existe, mais l'endettement auprès de ceux qui ont de l'argent. Et là, on revient à quelqu'un que j'ai cité dans l'ouvrage, Lee Kuan Yew. l'actionnariat populaire. On revient sur la possession du capital. Ah tiens, là je suis dans l'économie maintenant. Je ne parle pas de droits que j'ai appris à l'école. Ça tombe bien que vous allez là-dedans parce que c'est le prochain temps. Ah ben tant mieux. On parle de... Tout ça se tient. On parle du citoyen possesseur du capital. Donc, il faut encourager la propriété. Et les gens m'ont dit oui, mais tu parles d'un État propriétariste, ça c'est l'extrême l'ultra-libéral. Je lui ai dit mais vous racontez quoi ? Ça n'a rien à voir. Il faut encourager les gens à posséder des choses. On est donc au cœur de l'entrepreneuriat. Et j'évoque donc le plus simple qui est le titre foncier. Ah, ça tombe bien. Ah voilà. Le titre foncier. Parce qu'un pays comme le Cameroun, c'est 8 millions d'hectares de terres arables. Oui. on est en exploitation environ entre 10 et 20%. Excusez-moi si vous permettez. Pour qu'on puisse avant essayer de... Oui, on est sur le même sujet. Je suis d'accord. C'est comment on trouve de l'argent. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Pour qu'on puisse être structuré, ne pas se perdre. Vous avez parlé du financement, des petites et moyennes entreprises. Du coup, moi, j'aimerais bien savoir. Parce que ça intéresse beaucoup de gens dans cette salle qui sont tous des entrepreneurs, des investisseurs et tout ce qui va avec. Puisqu'après, on va tomber sur la question de tout ce qui est foncier. Parce que quelque part... Ok, je vous laisse conduire. Voilà. Vous m'avez laissé parler. Bien sûr, c'était le but. Le but, c'est de vous écouter quand même. Merci. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez comme solution pour financer les petites et moyennes entreprises ? Parce que, par exemple, pour le cas d'un pays comme l'Allemagne, l'Allemagne est essentiellement conduite par des petites entreprises qui sont soutenues par l'État puisque les investisseurs ne peuvent pas mettre leur argent dans les petites entreprises parce que ce sont des entreprises à risque. Donc, du coup, c'est l'État qui accompagne ces petites et moyennes entreprises-là. Il n'y a plus le cas de l'Allemagne. Maintenant, pour le cas du Cameroun, qu'est-ce qui est prévu pour ces petites et moyennes entreprises-là ? Dans cet ouvrage, nous parlons de deux banques qu'il faut créer au Cameroun. Nous, moins deux. Il y a celle que nous appelons la B2I, la Banque de l'investissement et de l'industrialisation et nous parlons de la Banque agricole. Là, on n'invente pas la roue. Ça a existé par le Pays. Vous avez cité l'Allemagne, vous pouvez citer les États-Unis, vous pouvez citer même la France où nous sommes et bien d'autres pays. Ce sont les PME qui tiennent la plupart des grandes économies du monde. Même la Chine. Les gens qui vont à Guangzhou tous les jours vous disent qu'ils passent leur commande auprès des PME. Donc, dans un pays comme le Cameroun, par exemple, ne serait-ce que dans le domaine du tertiaire, c'est-à-dire du numérique, il y a aujourd'hui beaucoup de PME qui ne demandent qu'à être soutenus. Et d'ailleurs, ça va aider l'État parce que ça va accélérer le travail de l'État. C'est des prestataires qui vont accélérer le service public qui, pour moi, est très important. Donc, on n'invente pas la roue pour ça. Il faut un. Et ça, j'ai même envie de dire qu'il faut simplement appliquer la loi. Parce qu'il y a une loi au Cameroun sur l'incitation des investissements. Allez voir si cette loi est appliquée. Parce que ça, c'est un des problèmes du Cameroun. Il y a des lois mais on ne les applique pas. Ça, c'est une chose. Évidemment, je ne reviens plus sur la corruption parce qu'elle est vorace. Elle décourage pas mal de jeunes, on l'a déjà dit. Donc, il faut déjà appliquer la loi qui prévoit, tout n'est pas mauvais, me direz-vous, qui prévoit des modalités d'incitation qui sont très bonnes, qui sont encourageantes et qui sont d'ailleurs sans cesse améliorées. Donc, il faut simplement les appliquer. Mais le gros problème du Cameroun, c'est le financement et les garanties du financement. Le financement peut être public, il peut être privé. Comme c'est le cas effectivement en Allemagne ou ailleurs. Il peut être par les banques. Je parle du financement bancaire. Il peut être par des banques publiques, il peut être fait par des banques publiques ou fait par des banques privées. Ce que nous nous proposons dans cet ouvrage, et ça, c'est le nœud de l'État protecteur, on parle de l'État garant. L'État doit être la garantie de ses enfants auprès des institutions. Si l'État ne peut pas garantir ses enfants, ça veut dire que l'État lui-même, il est conscient qu'il ne contrôle rien. Donc, il n'en est pas un. Donc, ça rend les investisseurs frileux. Ça rend les financiers frileux. Prenons l'élément tout bête de l'adresse. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où le même jour, vous naissez, vous mourez, vous renaissez. Ça vous fait sourire. C'est le problème de l'État civil. Comment l'argent investit dans le... Il y a eu des... J'en parle pourtant dans le livre. Il y a eu des initiatives jeunes au Cameroun il y a quelques années. Le Pager U, des trucs comme ça qui étaient impulsés par le ministère de la Jeunesse. On y a mis des milliards. L'idée, c'était de capaciter des PME qui se mettaient en fonctionnement, remboursaient l'argent puis ce même argent était prêté à d'autres. Et c'était des prêts à taux zéro. Oh là là, que c'est bon de l'entendre. Où est parti tout cet argent ? Où sont toutes ces PME ? Elles ont disparu. L'argent a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une sorte d'épidémie des PME ou des patrons des PME au Cameroun qui mouraient tous le même jour ou à peu près à la même période. Pourtant, ces gens, on les voit toujours. Oui, mais puisque celui qui a pris l'argent est mort. Donc, il y a extinction de la dette. Mais pourquoi ces gens meurent aussi facilement et renaissent aussi facilement ? Parce qu'on n'a pas un État civil numérisé. On est encore dans un pays où il y a des gens qu'on appelle secrétaires d'État civil qui marchent avec des registres d'État civil dans leur sac. Donc, ils vous donnent un acte de naissance en route et ils vous donnent un acte de décès cinq minutes après. Moinant quoi encore la corruption ? En ce moment-là, ce qu'il faut arrêter, c'est même pas la corruption. C'est l'analogie. C'est la numérisation. Ici, en France, où nous vivons, on tape votre nom là quelque part, on voit toute votre vie. Il n'y a pas moyen de changer quelque chose dedans. Ça, ça rassure le prêteur. Donc, c'est bien de dire qu'il y a des PME. Je vous ai dit, vous-même, vous avez parlé de la mentalité de corruption tout à l'heure. Elle n'épargne pas les PME. Beaucoup de gens créent ces PME-là en juste un mécanisme pour avoir leur part. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Après, ils disparaissent de la circulation qui vont au Canada ou ici d'ailleurs. Donc, il faut que l'État soit garant pour prêter. Et là, c'est un sujet un peu plus compliqué parce qu'on est obligé de s'attaquer à la politique monétaire. Avouons qu'on a une politique monétaire très compliquée qui contrôle les taux d'intérêt, contrôle le volume des prêts et parfois applique des taux qui sont rédhibitoires. Et nous disons très clairement là qu'il faut qu'il y ait une vraie reprise en main de notre politique monétaire. Vous pourrez toujours me retorquer que ça ne se fera pas en un jour. D'accord. Mais nous essayons de l'expliquer dans l'ouvrage. Mais il y a ce qui peut être fait avant cette reprise en main et ce qui peut être fait en termes plus intensifs après. Donc, il faut que l'État soit le garant. Et là, je dis bien on n'invente pas la roue. Nous le disons dans l'ouvrage ceux qui vivent ces questions sous d'autres latitudes savent que c'est comme ça que ça se passe. On dit du Cameroun et de beaucoup d'autres pays d'ailleurs qu'en Afrique notamment que les banques sont en surliquidité. Moi, je ne connais pas une institution bancaire qui a de l'argent et qui ne veut pas le fructifier. Le seul vrai problème du Cameroun c'est celui-là. C'est celui des garanties. Et c'est pour cela que par exemple c'est vrai que vous avez dit qu'on va y arriver mais abordons ça au moins sur le prisme de la garantie la question du titre foncier. Parce que l'un des secteurs sur lesquels il faut investir au Cameroun est un potentiel énorme parce que c'est la nourriture et on doit la manger. Un de nos objectifs c'est la souveraineté alimentaire c'est l'agriculture. Avec un potentiel je l'ai dit tout à l'heure de 8 millions d'hectares de terres arabes j'aime insister là-dessus parce que c'est exactement le même potentiel que l'Allemagne et la Malaisie. Deux puissances agricoles. Sauf que ces deux autres pays que je viens de citer sont à plus de 80% de l'exploitation de leur potentiel et que nous on est à moins de 20%. Mais ça encore ça nécessite une révolution. Comment allez-vous exploiter des terres avec la machette et là-haut ? Comment en 2024 on continue à dire aux gens allez faire l'agriculture et croire que ça se fait avec la machette et là-haut ? L'agriculture comme toute autre entreprise vous savez pour ouvrir cette entreprise vous avez acheté les caméras vous louez ses locaux donc vous avez d'abord investi et cet argent si vous ne l'aviez pas au début vous l'avez peut-être emprunté et bien l'agriculture c'est la même chose pour transformer la terre ça nécessite évidemment d'ailleurs des techniques et tout il faut même des lycées agricoles tiens on revient au système éducatif il y en a deux au Cameroun qu'on a testé à Yabasi et je ne sais plus où La Faza ? Non La Faza c'est à Tchang c'est autre chose je parle des lycées agricoles il y en a sous Bapes Bapes il y en a eu une dizaine qui étaient des lycées pilotes avec l'Union Européenne ça a été très bien construit et comme d'habitude très bien pillé aussi parce que tout ce qu'on avait acheté comme matériel a été volé ça sert dans les maisons des gens ça encore c'est la corruption le laisser aller tout ce que vous voulez mais il faut au moins former les gens mais pour former même les gens à l'agriculture il faut aussi changer la perception que les gens ont de l'agriculture parce que curieusement encore aujourd'hui on voit l'activité agricole comme une activité du village comme une activité de raté c'est ça exactement mais ici on a fait des réformes pour changer la perception il y a une diplomation derrière il y a un encouragement derrière il y a une respectabilité attachée à ça il y a des avantages sociaux attachés à ça 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 rentre dans une politique agricole qui pourrait être fait dans une loi élaborée dans une loi d'orientation agricole nous en parlons la question du titre foncier je parlais de l'état propriétariste je vous dis n'importe quoi je suis héritier dans mon village de 100 hectares de terre oui comment je fais pour exploiter 100 hectares de terre avec la machette là où c'est impossible il me faut des financements sauf que je ne peux trouver ce financement qu'auprès d'une banque prêteuse mais je ne peux accéder à ce financement à ce prêt que si j'ai une garantie et la seule garantie que j'ai c'est ce qu'on m'a laissé en héritage c'est à dire mes 100 hectares sauf que je ne peux pas donner cette garantie pourquoi ? parce que je n'ai pas de titre de propriété sur mes 100 hectares ça ça touche le problème du cadastre du coup mais bien sûr parce que depuis l'époque coloniale quand le colon est arrivé en 1933 c'était même je ne sais c'était encore les allemands non pas les allemands parce que les allemands partent en 1916 mais il y a même des textes qui datent des années 1800 mais bon disons prenons la borne récente 77 on a donc voté une loi qui dit que qui crée ce qu'on appelle le domaine national donc les terres dont je suis héritier dans mon village ne m'appartiennent pas elles appartiennent à l'état je dois donc aller solliciter l'état pour qu'il me donne ce qu'on appelle le titre foncier d'accord il n'y a pas de problème sauf que le titre foncier au Cameroun ne peut l'avoir que celui qui a déjà de l'argent c'est 26 étapes 16 étapes du dossier technique et 10 étapes du dossier administratif j'en ai parlé à l'assemblée j'ai fait un très bon schéma il faut beaucoup d'argent c'est ça qui a créé au Cameroun maintenant un nouveau métier qu'on appelle les financiers il y a des gens ils viennent ils vous aident à y matriculer votre terre et ils prennent une partie ils vont vous partager cette terre évidemment les autorités prennent aussi leur part ce qui tôt ou tard va créer une crise au Cameroun parce qu'après il y a des gens qui disent que non je n'étais pas d'accord après il y a des oppositions familiales ainsi de suite et on annule le titre foncier le fameux titre foncier dont je vous parle comme garantie qui aujourd'hui est annulé tous les jours par le ministre des domaines le président de la république a instruit une enquête sur les titres fonciers alors dans un pays où le titre foncier qui est défini en droit comme un document intangible et inattaquable est annulé tous les jours par l'administration dont vidé de tout crédit quelle est la banque qui va prendre ça en garantie vous voyez que là même ce que moi-même je suis en train de développer prend déjà du plomb dans l'aile la propriété par le titre foncier mais supposons donc que l'état une fois de plus soit normal mais il faut donner ce titre foncier gratuitement aux gens tout au moins ceux qui sont propriétaires propriétaires coutumiers parce que dans la procédure d'immatriculation des terres la première étape c'est quoi ? c'est la descente avec les autorités administratives avec les chefs traditionnels qui généralement dans le cas spécifique de l'immatriculation directe viennent attester que cette personne qui veut immatriculer cette terre en est déjà le propriétaire coutumier moi j'ai appris à l'école les sources du droit le décret enfin la loi les règlements les traités la coutume et c'est pour ça que je dis pour accélérer le développement et sortir les gens de la pauvreté délivrons l'état doit délivrer automatiquement et gratuitement le titre foncier à tous ceux qui ont des propriétés coutumières et là encore on ne vente pas la roue c'est fait au Togo c'est fait à Madagascar parce qu'une fois que c'est fait l'état tend donc la main au niveau propriétaire terrien en lui disant monsieur vous devez me payer la taxe foncière battez vous comme vous voulez le propriétaire foncier n'aura pas d'autre choix soit de s'endetter pour exploiter cette terre pour payer les impôts on revient donc à l'accroissement des revenus soit alors il va vendre c'est son choix c'est sa propriété au juste prix il n'y a pas de soucis celui qui va acheter va investir dessus ou alors il va faire des joint ventures moi j'ai la terre toi tu as le capital financier on se met ensemble on définit les coûts de rentabilité et on avance voilà ce qu'il faut faire pour que l'état ait de l'argent voilà ce qu'il faut faire pour accroître le revenu de l'état ce sont ces réformes structurelles là là je vous ai parlé des impôts de la dette j'ai fait un petit flashback je vous ai parlé de l'endettement je vous ai parlé de l'investissement je ne parle pas des dons et autres ça c'est autre chose c'est selon que les dons dans les relations internationales ne sont jamais gratuits vraiment oui donc ça c'est un autre débat donc voilà comment l'état peut se transformer et ce que je suis en train de vous dire là sort les jeunes de la pauvreté les gens n'ont même plus besoin d'aller faire des concours pour travailler pour l'état dans beaucoup de pays dans le monde vous pouvez passer une semaine vous recroiser même pas un agent public en dehors des policiers qui doivent faire de l'autre les gens investissent et ils font des choses et un pays comme le Cameroun est un potentiel incroyable il y en a quelques peu comme ça en Afrique c'est d'ailleurs pour cela que tous les grands analystes aujourd'hui disent que l'avenir du monde c'est l'Afrique parce qu'un pays comme le Cameroun c'est un potentiel désastreux j'emploie un oxymor c'est-à-dire que vous êtes capable de développer le Cameroun par le secteur primaire vous êtes capable de développer le Cameroun par le secteur secondaire donc secteur primaire matière première et autres secteur secondaire la transformation et puis secteur primaire tertiaire les services notamment aujourd'hui grâce au numérique et nous parlons dans cet ouvrage non seulement de la révolution numérique mais de la souveraineté numérique c'est même ça de la souveraineté numérique merci beaucoup et surtout derrière de la création des richesses par le numérique et justement vous pouvez parler du numérique il y a la question des cartes nationales d'identité comment se fait-il que dans un pays comme le Cameroun ce soit des entreprises exogènes qui gèrent la fabrication des cartes nationales d'identité des passeports et tout ce qui va être d'abord je les connais ils vont vous répondre que ce n'est pas le seul pays au monde mais en même temps quelle puissance au monde fait ça aucune la Chine ne va jamais le faire la France ne va jamais le faire ce sont nos pays comme les nôtres là qui font ce genre de choses d'ailleurs cette affaire est en débat au Sénégal actuellement parce qu'ils veulent souverainiser cette affaire oui mais ça n'a même pas de sens bon encore que vous savez le Cameroun c'est un pays bizarre récemment j'ai suivi cette affaire non seulement c'est une entreprise européenne mais en plus ça coûte les oeufs de la tête on est d'accord pour une carte PVC dans laquelle on met une puce je ne suis pas informaticien mais je me suis juste un peu renseigné là dedans c'est une carte PVC même les cartes du PCRN sont en PVC et c'est une puce qu'on met dedans la puce même même la puce téléphonique aujourd'hui c'est la même qu'on met dedans elle coûte un franc et là dedans on met des informations et ils vous disent que ce qu'ils vous facture donc là c'est ça qui coûte cher c'est le système de protection là on est dans le vrai numérique c'est à dire on est dans des choses qu'on imagine parce que le système de protection c'est des clés c'est des logiciels des applications enfin je ne sais pas quoi mais les Camerounais ne sont pas capables de faire ça bien sûr que si et le danger de ça c'est quoi c'est que vous vous faites contrôler par les autres stratégiquement même ça n'a pas de sens un autre sait combien vous êtes vous savez moi là où je suis là aujourd'hui je ne peux pas vous dire combien de Camerounais ont des CNI c'est bizarre je suis quand même député je suis même du bureau de l'Assemblée nationale je ne suis pas sûr que même le président de l'Assemblée nationale ait cette information cette information me dira elle est peut-être stratégique elle est détenue par la police mais pas seulement elle est donc détenue aujourd'hui par une entreprise étrangère donc si je veux avoir cette information je ne suis même pas obligé de demander à mes autorités je vais vers cette entreprise je suis sûr qu'elle vend cette information d'où la question de la révolution numérique on aborde ça longuement la question de la souveraineté numérique la question de l'Internet nous l'abordons aujourd'hui quand je vous envoie un message depuis mon atelier par WhatsApp ce message passe par la France avant d'arriver chez vous mais pourquoi ? parce qu'on refuse de mettre en place un dispositif dont on a d'ailleurs annoncé l'installation depuis des années par Mme Dubomliken nous le disons dans l'ouvrage et comment on veut se développer avec ça ? parce que nous ne voulons pas ou alors parce que nous ne pouvons pas ou alors parce que nous sommes dépassés ou alors parce que ce qui nous préoccupe dans nous là ce n'est pas moi ce qui nous préoccupe c'est de voler avant de continuer j'aimerais rappeler c'est le livre quand on parle d'ouvrage peut-être vous ne voyez pas de quel ouvrage il s'agit c'est le livre ce que j'ai vu de M. Cabralini président du PCRN j'ai été apprécié pour tout ce qui sont du côté du Cameroun on se donne rendez-vous le 30 novembre et le 1er décembre pour la 3ème édition du week-end de l'écrivain et du côté de Ouagadougou c'est le 5 et 6 octobre du côté de Ouagadougou pour la 3ème édition du week-end de l'écrivain ok M. Cabralini au-delà de tout ça ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans votre ouvrage c'est que je me suis intérieurement surpris c'est que vous allez aborder la question de la religion et de l'état et bon quand je dis religion Dieu moi avant d'aller plus loin j'aimerais savoir pour vous c'est qui Dieu Dieu vous croyez en lui pour le moment c'est moi qui pose les questions non c'est moi je ne suis pas là pour répondre aux questions c'est à vous que ça reste la question alors Dieu c'est être être suprême oui en lequel j'ai mis toute ma confiance vous verrez que dès la première page du livre après la citation de Cheikh Antadiop il y a une page dédiée à la gratitude à l'éternel tout à fait ça m'a d'ailleurs surpris voilà je rends grâce à Dieu bien sûr pour la vision qu'il m'a donnée parce que je considère que tout ce que je vous raconte c'est par la grâce de Dieu que je l'ai reçu que je suis capable de le formuler moi je m'aime mon action ma vie je crois en Dieu et j'espère en lui et je dis d'ailleurs donc dans le livre donc j'ai répondu à votre question c'est cet être suprême qui nous a donné la vie qui guide nos vies qui nous aide qui nous inspire qui nous protège qui nous accompagne et surtout il faut savoir que la crainte que nous avons de Dieu fait de nous de bons citoyens parce que la peur de Dieu est très importante quand un citoyen doit avancer en roue libre ne redoutant rien ne craignant rien il va à sa perte quand vous parlez de Dieu vous parlez de Dieu tel que présenté par les religions ou alors vous parlez de Dieu tel que présenté dans les coutumes africaines j'aimerais bien je parle de Dieu et la question est abordée dans cet ouvrage oui mais là que je vous réponds parce que nous disons que nous plaçons Dieu au coeur du fonctionnement de l'Etat et nous disons que Dieu est unique il s'est en revanche présenté au peuple sous des formes variées nous le disons clairement dans l'ouvrage et que même avant que nous ne recevions la déclinaison juive de Dieu par notamment les les évangélistes qui sont arrivés les Alfred Sackert et autres nos aïeux croyaient en Dieu ce n'est pas le colon qui a emmené le mot Dieu dans nos mœurs ou la foi en Dieu dans nos habitudes nous croyons en Dieu et même dans nos coutumes dans nos traditions la foi en Dieu a toujours encadré nos comportements et nous disons que la laïcité qui signifie fonctionnement de l'Etat en dehors de l'emprise d'une religion oui les mots sont d'une religion n'interdit et n'empêche pas la foi en Dieu de ceux qui dirigent cet état et nous nous disons que si celui qui devait dire le droit le disait en craignant Dieu il dirait le bon droit celui qui gère les fonds publics s'il les gérait en sachant que Dieu lui a accordé une grâce d'occuper cette fonction et que si Dieu lui a accordé cette grâce c'est pour qu'il soit au service des autres il serait un bon gestionnaire est-ce que ce que vous dites n'est pas dangereux bon ma personne désolé de te couper en pleine dégustation mais si tu souhaites découvrir la partie 2 de ce podcast tu as une seule chose à faire c'est laisser ton gros pouce juste en bas dès lors qu'on aura franchi la barre des 500 likes on balancera directement la partie 2 de ce podcast qu'on a enregistré avec monsieur Cabral Libi et au-delà de ça je suis obligé de rappeler que cet épisode a été sponsorisé par Copili.io une plateforme d'intelligence artificielle qui te permet de produire du contenu de qualité sur les réseaux sociaux et bien sûr je tiens à rappeler que ce 5 et 6 octobre du côté de Ouagadougou aura lieu la 3ème édition du week-end de l'écrivain et du côté du continent Cameroun ça sera le 30 novembre et le 1er décembre bref si tu veux tout de suite réserver ta place pour le week-end de l'écrivain tu as une seule chose à faire c'est de cliquer dans le premier commentaire de cette vidéo et au-delà de ça si tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono rendez-vous sur argentlivre.com pour le programme Plume d'Élite bref je te mets tout ça dans le premier commentaire de cette vidéo donc n'oublie pas tu likes tu partages et dès qu'on aura franchi le cap des 500 likes on balance la partie 2 on est ensemble si je pouvais changer l'histoire mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer t'entends pas grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve délivre pour forger l'édition argent livre concrétiser vos rêves en changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immortel écrire pour impacter je suis immortel on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immortel donne moi une feuille et puis un stylo sourire au monde souffrant de plusieurs mots frère tu sais pas besoin d'être au niveau écrire un livre c'est pas affaire d'un télo on renaît de ses cendres grâce à un livre on raconte les meilleurs grâce à des livres et même et même si t'arrêtais de vivre tu seras immortel grâce à un livre les éditions argent livre concrétiser vos rêves c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immortel écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 rica rica de l'écrivain rica de l'écrivain rica de l'écrivain bienvenue rica de l'écrivain Heille Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On va changer d'histoire Laissez un héritage, écrire pour impacter, je suis immortel Allez, allez, allez